Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme dans le plan, les droites et les plans de l'espace sont des sous-ensembles de l'espace et leurs éléments sont des points. Seulement, dans l'espace, leurs positions relatives ne sont pas tout à fait comme dans le plan. Ce sont les particularités de ces positions relatives que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Commençons par étudier les positions relatives de deux droites, D et delta, de l'espace et leurs éventuels points communs. S'il existe un plan contenant les deux droites, D et delta, alors D et delta sont coplanaires. Dans ce cas, elles sont soit parallèles, c'est-à-dire strictement parallèles ou confondues, soit séquentes. S'il n'existe aucun plan contenant les deux droites, D et delta, alors D et delta ne sont pas coplanaires. Dans ce cas, elles n'ont aucun point commun. Contrairement à ce qui se passe dans le plan, si deux droites de l'espace n'ont aucun point commun, elles ne sont pas nécessairement parallèles. Elles peuvent aussi être non coplanaires. Voyons maintenant quelles sont les positions relatives d'une droite et d'un plan, et leurs points communs éventuels. Dans l'espace, une droite D et un plan P sont soit parallèles, soit séquentes. Ils peuvent n'avoir aucun point commun. Si la droite D et le plan P ont au moins deux points communs distincts, alors la droite D est toute entière contenue dans le plan P. On note, D est incluse dans P. Enfin, étudions les positions relatives de deux plans P et Q et les points communs qu'ils peuvent avoir. Deux plans P et Q sont parallèles, éventuellement confondus ou séquents. On en déduit que deux plans de l'espace n'ont aucun point commun, ou bien ils en ont une infinité. Voilà, maintenant vous saurez retrouver facilement les positions relatives de deux droites, d'un plan et d'une droite, et de deux plans dans l'espace. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo !